Bonjour les filles et bonjour les gars ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui nous sommes sur Ilan ! Vous m'avez vu arriver hier soir et aujourd'hui nous allons faire une belle visite de cette ville bordure de mer. Écoutez, ce que je suis en train de visiter, ça me fait vraiment penser à un musée ferroviaire en extérieur. Il y a plein de petits anneaux accrochés, ça me donne vraiment envie de faire un entraînement en extérieur aussi. Après cette bonne échauffement, je vais soulever ça tranquille. Je me suis un petit peu surestimée, je l'avoue ! Ça fait très vestiges de guerre, un endroit où vous le trouvez. Vous pouvez voir les barbelés derrière moi. Vous pouvez voir aussi l'ancienneté des bâtiments. Depuis tout à l'heure, on galère à trouver une location de vélo. C'était tout bête, je suis revenu au point de départ devant mon hôtel. Et en fin de compte, ils nous les mettent à disposition. Et bien c'est parti, on va aller au Lyodong Sports Park. Nous, nous sommes par ici, près du Night Market que nous avons visité hier soir. Et voici le trajet, on va aller là ! Le Lyodong Culture Park. Ce jardin familial d'amusement était autrefois une grande forêt à l'époque où le Japon avait colonisé Taïwan. C'est ce qu'il en reste et on peut se reposer, s'amuser, prendre un goûter, profiter en plein air. Allez, on démarre la locomotive vers la prochaine destination. Je vais vous laisser admirer devant moi, il y a un paysage de rizière digne d'une carte postale. Je vais retourner à l'hôtel poser les vélos et pour la suite, nous allons voir Monsieur Rick. Tu es encore là toi ? On retrouve Rick, et pour quoi faire ? Et pour quoi faire ? Encore manger ! À chaque fois que je le vois, on mange ! Ou on boit ? Du thé, du thé ! Du thé, attention ! Bon, il nous a emmenés dans un super endroit parce que là, il y a du bon poisson frais. Voilà, toujours de côté de Ilan. Tu leur aurais dit qu'il était à Ilan ? Je leur aurais dit qu'il était à Ilan. Ilan, mais un peu plus vers le haut, on est à deux stations de Ilan Station. Chiaoshi. C'est une rue super sympa pour ça, il y a plein de restaurants, c'est pas un night market. C'est des restaurants où tu t'assoies vraiment à la Taïonaise, du poisson. Et tout ça, tout ça, ça va être bon. Regardez ce qu'ils ont pêché ce matin, je crois qu'ils sont contents de leur pêche. Oh, big ! Là, t'es dans le local local. Ah, t'es dans le vrai Taïwan. Je vous montre ce que je vais choisir. Je vais prendre cette pièce de calamar. Pour plus de facilité, c'est Di qui se charge de passer les commandes de tout le monde. C'est quoi ? 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 Sans sel, sans sauce. C'est quoi ? On va prendre le chinois aujourd'hui. C'est bien ! Comme dans le resto précédent, on peut aller juste eux-mêmes chercher sa portion de riz plus loin là-bas. Y a rien pour l'instant. Je viens de recevoir le calamar. Et je viens d'apprendre en fait que c'est une famille entière qui travaille ici. Vous venez de voir la bosse passer. Et ils ont un bateau, ils veulent eux-mêmes pêcher les poissons tôt le matin pour pouvoir faire à manger le soir au service. C'est extra. La bouffe a pris. La bouffe a pris. Regarde, je vais le manger. Regarde, ça va ? C'est bon, tu peux ? Attends, on va faire une bataille de baguettes, tu vas voir. Ah ouais, elle a commencé déjà à prendre des baguettes et tout là. Ah ouais, ah ouais. Tiens, je trouve que c'est une fleur. Ils sont énormes leurs coquillages, mais moi j'aime. Elle est en kiff là ? Ça se passe tout le calamar. Ça veut dire quoi ? C'est excellent. C'est l'aliment brut comme ça, il est trop trop bon. Ça lui plaît ça. Oh oui. Voilà. Je t'offre généreusement ce morceau qui a la pâte. Ce sont des clés. Ce sont des gros coquillages. Des gros coquillages, regarde. Le moment tant attendu dans cette vidéo. Ah bon ? Non, en fait non. En fait non, pas du tout, mais bon. On attendait que ça toute la journée. Comment ça s'appelle ? Alors je pense que c'est une praire. Si je dis pas de bêtises en français, alors c'est un gros coquillage. Allez, on teste ça. Alors réellement, c'est super bon parce que c'est cuit un peu à la façon barbecue. C'est excellent. Et une nouvelle dégustation. Attention, une omelette au moule. Et donc je vais goûter. C'est une omelette, viens de le. Pour ce repas à Taïwan, je lui mets largement un 10. Ça, franchement, c'est de la tuerie. Alors j'ai l'habitude de goûter de nouveaux mets, des nouveaux plats. Mais ça, je vous jure que c'est trop bon. C'est excellent. Tu sens tout de suite que c'est prêt. Et c'est super bien cuisiné. Ils n'abusent pas sur la sauce, ils n'abusent pas sur les assaisonnements. C'est brut, c'est bon, c'est efficace. Et ça, c'est quand même approuvé par Totoro. Il y a du nouveau qui est arrivé, dis donc. On dirait un peu un rougé, celui-ci. J'ai goûté les deux. Lui, il a une chair plus dense. C'est une meilleure, enfin, personnellement. C'est un peu plus aérien. C'est un poisson volant. Tu nages comment ? Non, mais là, tu n'en peux plus d'elle. Mais tu manges les têtes, quoi. Je mange les têtes. Je pense que c'est très bon. Je ne mange pas les intestins, par contre. Parce qu'ils ne sont pas vidés, mais ça, je ne la mange pas. Dégueulasse. Dégueulasse. Vous voulez manger pour les intestins ? Alors là, j'ai des taches de partout. À cause du thème que j'ai mis pour mes compétitions. On dirait que je suis un dalmatien, voilà, un dalmatien chelou. Enfin, en fait, on dirait juste que j'ai des maladies de pigmentation de la peau. C'est ça. Tout simplement. Donc, je passe quelques jours dans quelqu'un qui a ce problème-là, au quotidien. Et franchement, j'ai vu des photoshoots de nanas comme ça. C'est magnifique. Tu as vu les gens qui ont des problèmes de peau ? Oui, c'est pareil. Qui ont des taches et tout sur le visage ? Non, mais ça fait beau. Je trouve que ça donne une personnalité. Je trouve que c'est super joli. Là, tu as une personnalité. Oui, mais bon. Elle n'a n'avait pas avant. Je n'en avais pas avant. Voilà, j'ai été mettre une personnalité. Merci. Merci, Rick. Tiens, avec toi. Mamma mia ! Ça vous plaît ? Ça te donne faim ? Eh bien, tu n'en auras pas. Ah, c'est à nous. Tu viens à Taïwan. Voilà. Tu viens à Taïwan ? Et peut-être, peut-être que tu n'en auras. Fini ? L'addition ? Fini. Il y a fini. Il y a fini. Alors, ça fait 1700 pour 4 personnes. 1100. Ça fait... Allez, 30 euros. Ça va ? Merci. Pour un poisson comme ça, ça fait 10 euros par personne. Franchement. Merci, Rick. C'est très, très gentil. Plaisir. Attends, tu viens à Taïwan. Ça fait le king. Ça fait loin. Ça fait le king. C'est pas cher, là. Ça fait le suivant. On enchaîne. Si vous venez dans le quartier de Jaoshi sur Ilan, je vous recommande cette adresse. Quand vous sortez la station, vous prenez à gauche, tout droit dans une belle rue, plein d'éclairage. Et regardez la devanture. En plus, le personnel est super gentil. C'est une famille. Oui, c'est ça. C'est des locaux, en fait. Ils habitent sur place. Ils vont aller le pêcher. Puis ils viennent. Ils vendent leurs poissons. C'est super. On a un magnifique temple derrière moi qui est décoré style pachinko. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. On va visiter un temple. Quoi ? Ça vous dit ? J'adore ça, les temples. Tu mets une pièce et après, tu essaies de la rouler. Tu as mis une pièce en tue, c'est bon ? Ça apporte bonheur pour l'argent, l'argent. Et nous venons d'arriver dans un temple et Eric va nous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière nous. Qui est ce monsieur ? Ça, c'était un général, ça. Ok. C'était un général, d'accord ? Avant, c'était un mec guerrier, quoi. Tu vois, le mec qui a défoncé des gens. Et après, il est devenu tellement important. Bah, c'est devenu un dieu. Alors, tu vois les trucs là au centre ? Par exemple, ça, c'est le dieu du ciel. Et dans tous les temples taoïstes, il y en a un. Tout à fait. Et tu sais qu'il y a un sens. Au centre, c'est interdit. Donc, tu commences par prier, après, tu passes par la droite. Il y a toujours des dieux sur le côté droit. C'est encore différent. Dans un temple, il y a plusieurs dieux. Il n'y en a qu'un. Dans un temple taoïste, il y a plusieurs dieux. Tu choisis le dieu qui répondait le mieux. Tu poses tes questions, souvent. On va voir tout à l'heure comment. Et après, tu fais le tour. Tu sors par la gauche. Je vous raconte le rituel que j'avais vu. Vous posez une question en gardant les deux petits rochers collés à vous. Un petit galet de bois. Et ensuite, vous les jetez par terre. Si ça tombe comme ça, la réponse, c'est oui. Si ça tombe comme ça, la réponse, c'est non. Ça, c'est non. Ou pas heureux. D'accord. Oui. Ou pas heureux. Ok, il faut prier plus. Si ça tombe comme ça, il faut être heureux et rire. D'accord, là, il faudrait mieux où reposer la question plus clairement. On ne sait pas trop, peut-être, il faut refaire, il faut prier plus. En tout cas, voilà, vous avez les trois options. En fait, ce sont des questions qu'on pose. C'était la question que je me posais. Ce sont des questions qu'on pose. Ce sont les questions que l'on pose aux divinités que l'on a choisi. Et donc ce rituel peut prendre vraiment beaucoup de temps selon comment vous tombez avec votre question. En fait, pour une question, vous pouvez rester très longtemps ici. Oui, ça va. On joue et la grâce. Oui, c'est bon. Les patrons, c'est pour confirmer, en fait. On va sortir un bateau avec un numéro et il faut bien le prévier pour que ça se réalise, la question, que ça retombe bien sur oui avec les galets derrière. Donc c'est très, très long, en fait. Parce qu'on peut s'être trompé de numéro et on peut rechercher un autre. Jusqu'à ce qu'on donne sur le bon. Dix vient de m'expliquer un peu les dieux. Donc tu as le dieu principal qui est le général. Un général chinois, dieu de la guerre, entre guillemets. Donc c'est lui le principal. Et puis tu as les quatre autres. C'est aussi des dieux, mais petits. Ça dépend des questions que tu as à poser. Mais ils font partie de la même, comment dire, la même famille, entre guillemets, même époque. Et quand ils ont gagné des guerres, etc. C'est devenu des dieux. En fait, les Taïwanais choisissent leur divinité par une pleine, pleine, pleine. Mais une fois qu'ils ont choisi, en fait, ils restent fidèles à celle-ci. Parce que c'est celle qui les ont guidées le mieux. Voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est avec lequel ils ont le plus de feeling. Et parfois, ils sont obligés de parcourir un peu des kilomètres pour aller dans le temple où il y a leur divinité. S'ils veulent vraiment faire la prière et tout, et poser des questions. Voilà, surtout pour les questions, principalement. Mais donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Et là, derrière, ils sont en train de discuter. Ils se disent, c'est quoi ces touristes qu'ils viennent faire ici ? Ils posent plein de questions. On fait un reportage sur eux, ils sont contents. Et puis regardez, pour rester vraiment dans le mystère de cette religion, regardez, on peut voir ici la divinité qui a été représentée par de la fumée juste devant le temple. Et on a l'image qui est similaire juste à sa droite. Elle a été prise le 27 octobre 2016, cette photo. Eddie était en train de m'expliquer que les gardiens protecteurs que vous voyez sur les portes qui se sont refermées sur nous sont présents dans ce temple taoïste spécifiquement parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un Bouddha que je vous ai montré et dans beaucoup d'autres temples, ils n'y sont pas. C'est vraiment pour protéger le Bouddha. On n'est pas un soldat. Eddie nous a amenés sur un stand de spécialité locale taïwanaise. Ce sont des jus de fruits ou de légumes. De fruits, surtout. Ce sont des jus de fruits. Et regardez, pressez, ce sont des tomates. Elles ont été mûries dans un hot spring. Ce qui fait qu'elles sont très très sucrées de nature. Donc ils vous font des jus sans ajouter de sucre. J'ai pris un jus de tomate, théoriquement. Voilà, mais c'est de la tomate spéciale. C'est la tomate, oui, issue des hot springs. Sweet ! Comme tu nous as expliqué, ça a l'air d'être fameuse. On va goûter ça. C'est très fameuse et c'est très très bonbon. Et qu'est-ce que tu as pris, toi, Rick ? Moi, j'ai pris un jus de Goyabre. Est-ce que j'ai le droit à un Junker dans la journée ? Il a pris... Non. Allez, non, c'est trop. Il est déjà mort, en fait. C'est pas cette blague pour lui, là. Allez, trop plaqué, non. Un jus de Chantal Goyabre. Voilà, c'est fait. Ah, mais c'est vrai que c'était un peu moche. Alors, je me produis actuellement dans mon village. Il n'y a pas beaucoup encore de spectateurs. Je fais mon one-man show. Alors, je suis seul sur scène. Et je suis seul dans le spectacle aussi. C'est un nouveau concept. Je veux bien te croire. Pourquoi ? Pourquoi ? Hein ? Ça me semble. Je finis avec un don. C'est pour moi un espèce de pouvoir comme X-Men. C'est d'avoir cet humour. Cope, 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 cope. C'est vraiment facile. Les femmes, il faut leur faire rire. Je te fais rire ? Ha ! Ha, tu rigoles, hein ? Bah là, pas vraiment, hein ? C'est génial. Il y a plein de petits eaux de springs publics pour les pieds. C'est très asiatique. On a vu au Japon. On en voit ici. J'aime beaucoup. C'est parti. On met les pieds dans l'eau. C'est vrai que tu me disais que les Taïwanais, ils m'aimaient bien venir ici. Ah, à Ilan, oui. C'est vrai. En fait, c'est une ville qui n'est pas très loin de Taipei, Ilan. Et comme tu vois, il y a le hot spring, il y a des hôtels, il y a des restaurants qui sont super bons. Et ça reste accessible au niveau prix. Donc, pour une petite heure depuis Taipei jusqu'à ici, en voiture, tu as le calme. Tu vois, ce n'est pas la ville. Ce n'est vraiment pas un truc que ça ne bouge pas partout. Donc, tu penses qu'ils viennent passer des week-ends, non ? Oui, ils viennent souvent passer des week-ends en famille ou en couple. Ou entre amis aussi, dans le hot spring. Et c'est vraiment une bonne destination pour les Taïwanais qui habitent surtout dans Taipei. Donc, c'est vraiment très stressant. Oui, les villes de grandes villes. Voilà. Je vous disais que ce n'était pas assez chaud. Je n'étais pas dans le bon bain, en fait. Alors là, je peux... Elle est bouillante. Elle est chaude. Elle est trop chaude. C'est important de le dire, quand même. Parce que Max, il nous a précisé tout à l'heure, il sait bien lire les chinois. Et il nous a dit, là, fais attention bâtard, tu vas te brûler. Merci Max. Alors, quand tu restes trop longtemps les pieds dans ce bain bouillant, regarde comment les pieds ressortent. Ben, bouge. Ah, d'accord, oui. Venez, on fait un duel. Non, 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 non. Ah ouais, il y a un petit défi. Celui qui reste plus longtemps les pieds dans l'eau bouillante. On va voir qui c'est le bonhomme. Attention. Aïe-là. Ah, un guerrier qui se réveille. J'ai mis deux doigts, ça va. Ah, j'ai bougé, là, il ne fallait pas bouger, en fait. Oh, putain, comme ça. Pardon, j'ai dit plein de mots, gros mots, hein. Il fallait couper ça, sur YouTube, d'accord ? C'est tout. J'apprécie, hein. On est sortis du Hot Spring, on est super bien, tu vois. Et les machines, à côté, on se disait, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois ? Il y a des Stitch, hein, il y a des... comment ça s'appelle, là, des Pikachus. Mais juste à côté, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Une bouteille de gaz. Et ça, qui c'est qui veut gagner une bouteille de gaz ? Dites-le dans les commentaires, est-ce que ça te plaît ? Hein, comme peluche, tu le mettrais à la maison ? J'ai vu des Pokémon au loin, en y regardant de plus près, regardez leur tête de pervers, leur grosse tête de pervers, quoi. Ah, ils sont en train de ricaner d'un truc bien glauque. Pika, pika, pika-chuuu ! Ah, là, il y a moyen de mourir du diabète instantanément, quoi. Mais tu suces ce truc, mais t'es mort ! Bon, on est devant la station, on va rentrer. Eux, avec Di, ils vont rentrer en voiture. Sur Taipei, ouais. Sur Taipei, ouais. Et là, tout de suite, je vais faire quoi ? Ah, tu veux voir ? Bah, c'est important, je vais faire pipi ! Bah, ouais, les toilettes, alors ! D'aller se vider un petit coup avant de prendre le trajet, t'as combien d'autre temps ? 40 minutes, 8 heures ? En voiture, 45 minutes, ouais. Ouais, donc tout ce que t'as bu sans alcool. On n'a pas bu d'alcool, c'est sûr. Non. Non, il y avait la route, c'est tout, c'est bien. Est-ce que c'était bien, quand même ? Ouais, super. Merci pour la soirée, merci pour l'invitation au resto. C'est très gentil. Pas de quoi, mais pas de quoi, c'est un plaisir, les amis. Et de toute façon, on se revoit encore, parce qu'on n'est pas encore parti. C'est vrai. Allez, je vais faire pipi. On dit au revoir avec Rick. On dit un salut dans la vidéo. Allez, à bientôt. En mandat. Quoi ? Salut, bien. Salut, bien. Salut. Salut, bye, bye. Et je voulais remercier notre amie, I want to say thank you, dear, for a visit your whole city. Yeah. Il vient très souvent ici se ressourcer, parce que c'est la ville là où il a grandi. Et on a eu l'immense plaisir d'être guidés par lui. C'était génial, merci beaucoup. In French, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.